Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service, et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélair dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à l'éternel, nous l'acclamons comme il s'est doit, comme il s'est mérite, nous disons à lui, Emmanuel, et nous et où on a la place capable de donner l'ounge, les seigneurs à l'éternel, Naba sumu ki Yende abongi Na kembo Na sanjoli Pe mi lolo Na maboko na biso Tu betelie Tu betelie Tu betelie Pe tu sanjoli Aku mama Aku misama Na poko ya lelo Na kombo Ya tata ya mwana Pe mwani mousan Yango mutumoka lovi Amen Pendant que tu dis Amen Tu peux t'asseoir Et que Dieu te bénisse Je vous salue Tous dans le nom de Jésus Christ Merci également au préstime Pour ce moment agréable Dans la maison de l'éternel Et dans sa présence Que Dieu bénisse le préstime Les instrumentistes Et le bien aimé Que nous est prince Que Dieu vous bénisse tous Abondamment Vous savez lorsque vous nous entraînez Régulièrement comme ça Dans la présence de Dieu Nos maladies restent là-bas Nos problèmes restent là-bas Nos soucis restent là-bas Et quand nous en sortons Nous sommes des nouvelles créatures Et à cause de cela Dieu vous bénira Et il vous bénira toujours Merci Maintenant Venez rapidement avec moi Dans la Bible Je vais lire deux textes Deux courts textes Et puis je vais parler Deux courts textes Le premier texte Je le trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2 Et le deuxième Ça sera dans Job 42 On commence par 1 Corinthiens chapitre 2 Je lis la parole du Seigneur A partir S'il vous plaît Excusez-moi A partir du verset 9 Jusqu'au verset 10 La suite La suite aussi est intéressante Mais on ne peut pas lire Nous allons lire la parole du Seigneur Le nom de Jésus Christ Mais Comme il est écrit Non Comme il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point Que l'oreille n'a point Entendues Qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses Que Dieu a préparées Pour ceux Qui l'aiment Qui l'aiment Dieu nous les a révélées Par l'esprit Car l'esprit Sont de tout Même les profondeurs Des dieux Job 42 Verset 5 C'est même ça le thème De cet après-midi De mon enseignement Mon oreille avait entendu Parler de toi Mais maintenant Mon oeil T'a vu Tu peux Intituler le thème De ce soir Mon oeil Veux te voir Mon oeil Veux te voir Mon oeil Veux te voir Bien et mesdames Le Seigneur Ces deux textes Que nous avons lus L'un est de l'Ancien Testament L'autre est du Nouveau Testament Mais dans ces deux textes Il y a des richesses Que nous voulons exploiter Aujourd'hui Par la grâce de Dieu Le souci que je poursuis C'est que Vous n'ayez aucune raison Pour ne pas réussir Dans la vie Je veux que vous réussissez Je veux que vous alliez Dès l'avant Et ce que je veux vous dire Aujourd'hui Peut changer la vie D'un homme Dans cette église Ce soir Je vous ai dit Que Je fais une déclaration Le dimanche Et c'était une grave Déclaration Je pensais que Quelqu'un allait me voir Après vous me dit Pasteur Explique-moi un peu Pourquoi tu as dit ça Cette grave révélation Que j'avais dite Les dimanches Je vais essayer D'éclairer ça Voilà l'avantage Que vous avez de venir Cet après-midi Ceux qui se sont limités À dimanche Vont resté dans ce flou J'avais dit Que la foi Ne vient pas Que de ce Que l'on entend Désormais Elle venait aussi De ce Que l'on voit Écoutez-moi bien Je ne suis pas En train de Contrédire la parole De Dieu Je suis en train De parfaire Les choses Vous savez L'erreur De beaucoup Des chrétiens C'est de penser Que Nous devons vivre Au 17ème siècle Au 4ème siècle Au 10ème siècle Alors que nous sommes Au 21ème siècle Quand vous prenez La Bible Elle est La vérité Immuable Indiscutable Mais il y a Une nécessité Pour que nous puissions Commencer à faire Un effort Pour prendre Cette Bible Afin de la comprendre De nos jours Très important Il faut comprendre La Bible De nos jours À l'époque De L'écriture De la Bible À l'époque Où la Bible Avait été écrite Il y a certaines réalités Qui n'existaient pas Tels que Les téléphones Tels que La télévision Ces choses Là n'existaient pas Mais à notre époque Nous avons la télé Nous avons Les téléphones Nous avons Internet Il y a beaucoup de choses Qui sont entrées en jeu Aujourd'hui Il y a des images Qui ne parlent pas Donc vous voyez Seulement une image Qui ne parle pas Et quand j'ai donné La formation Aux nouveaux serviteurs Je leur avais dit Ceci Le langage corporel Parle Mieux Et plus Que le langage Verbal C'est quoi le langage Corporel C'est quoi le langage Verbal Le langage verbal C'est Ce que je suis en train De faire là Je suis en train De parler Vous connaissez Tout cela Mais le langage Corporel C'est un langage Qui peut venir Au secours Du langage verbal Parfois Qui peut parler Sans le langage Verbal Sans le concours Du langage verbal Je vais vous donner Quelques exemples Je ne parle pas Je m'étais Pendant quelques secondes Mais je fais seulement ça J'ai dit Toi Toi Viens N'est-ce pas Comment vous avez su Que j'ai dit Toi viens Parce que mon langage Corporel A donné Une expression Que quelqu'un peut Comprendre facilement Même si je ne sais pas Parler sa langue Je peux arriver aux Etats-Unis Où les gens parlent une langue Que je ne connais pas Je peux aller en Chine Mais Si je n'arrive pas A communiquer avec La voix verbale Je peux communiquer Néanmoins avec La voix Du corps Des gestes Si je fais ça Je dis quoi ? Hein ? Ça veut dire au revoir N'est-ce pas ? Ça c'est ce qu'on appelle Le langage Corporel Alors D'ailleurs La plupart des fois Quand nous parlons Avec le langage Verbal Nous utilisons Plus de la moitié De notre communication De manière Corporelle Autant On a montré On a fait Ma geste N'est-ce pas ? Pourquoi nous faisons Des gestes ? C'est pour Accompagner Tu vois Quand je dis Pour accompagner Ce que nous disons Parce que les gens Parfois Ils ne peuvent pas Comprendre Ce que nous disons Mais si nous Accompagnons C'est là Avec les gestes La compréhension Devient Facile Vous voyez ? Alors Toutes ces choses-là Ce sont des choses Aujourd'hui Qu'il y a des gens Qui ont développé ça Même Dans les films Il y a un acteur Que j'aime beaucoup Je sais que je ne suis pas Le seul Je l'aime beaucoup Le premier Qui a commencé C'est Charlie Qui ont connu Charlie Charlie Charlot C'est un grand comédien Qui a fait des films Et du succès Sans avoir ouvert la bouche Voilà Qui connait Mr Bean Vous le connaissez Il peut te faire rire Tu peux même tomber par terre Sans qu'il puisse Ouvrir sa bouche Donc il utilise Les Body language En anglais En français Qui veut dire Les langages Corporels Alors Je vais aller tout droit Mon but C'est que De nos jours Le diable A compris Que les chrétiens Ont développé Le fait que Leur foi Augmente Lorsqu'ils écoutent La parole De Dieu Et il nous a aussi Attaqué De cette manière Par la voix Audible Afin de nous Décourager Pour que nous Ne puissions pas Développer La connaissance De Dieu Mais aujourd'hui L'église doit aussi Comprendre que Le diable Utilise Maintenant même La vue La vue Pour affecter Nos fois Dieu peut utiliser Aussi la vue Pour augmenter Notre foi Quelqu'un me donne Un bonheur Je vous donne Un exemple Le bien-aimé Qui est assis Là au fond Il vient Dimanche Avec une Très Belle voiture Et il Apparque Là à l'entrée Et nous tous En sortant Nous voyons Comment il ouvre La portière Et il est entré Dedans Il n'a rien Dit à personne Mais qu'est-ce Que nous voyons Que ce frère Vient d'acheter Un véhicule Ah c'est Un très beau Très beau véhicule Et Qu'est-ce Qui commence A faire Créer en nous Quelque chose La jalousie Et cette jalousie Là elle est naturelle Parce que l'homme Aime toujours Que les bonnes choses Lui soient données Que ce soit lui Qui est le meilleur Des choses Si vous n'êtes pas Comme ça Vous êtes malade Il n'y a même Pas à avoir honte Nous désirons Tous les mêmes choses Nous désirons Les belles voitures Les beaux vêtements Les belles maisons Des beaux enfants Un bon conjoint Tout le monde On désire ça Et ce n'est pas encore Un péché Que l'on désire Quelque chose de bon Parce que Paul nous dit Il faut désirer le don Les meilleurs Alors Le fait que je vois Mon frère Ou ma soeur Dans cet état là Sans que ma soeur Ouvre sa bouche Elle est tout simplement Bien habillée De la tête aux pieds Elle m'a lancé Un message Et ce message Et ce message Et ce message Me pousse A me remettre En cause Et même A me poser La question De savoir Seigneur Pourquoi 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 seulement Elle Cette question Nous la posons Tous Je vous ai dit Moi-même aussi Un jour Parce que moi Je me suis pris Dans les concurrences Des voitures Maisons et consorts Mais quand je vois Par exemple Un pasteur Avec une grande église 15, 10 000 10 fois plus Que la mienne J'ai dit Waouh Il a fait comment Ce que j'ennuie C'est que je vois Mais le problème C'est qu'il ne faut pas Aller plus loin Parce que quand Tu commences A aller plus loin Là tu commences A tomber Dans le péché Cette envie Tu dois savoir La gérer Et surtout C'est là où C'est difficile Je sais Apprendre A glorifier Le Seigneur Pour ce qu'il a fait Pour l'autre La vie La vie Je vous ai parlé Le mercredi passé De talents 5 talents 3 talents Non 5 talents 2 talents 1 talent Nous ne nous sommes Jamais mis A la place De celui Qui avait un talent Essayez une peine De le faire Aujourd'hui Quelqu'un Vient Il donne A celui-ci 5 A celui-là 2 Et à toi 1 Tu sens Comment Voilà Tu sens Que c'est de l'injustice Et ça C'est une leçon Que le Seigneur Nous donne Qui doit nous aider Parce qu'il leur dit Mais pourquoi Vous donnez A l'autre 5 Même celui-ci A lui Vous avez même Donné 2 Qui suis-je Qu'ai-je fait Pour que ce soit Seulement à moi Qu'on ait donné un Et cela Amène les gens A vivre Leur vie En comparaison Avec Les autres Et quand vous Commencez à mener La vie Comme cela Jamais Vous n'allez Permettre A ce que Vous puissiez Apprécier Ce que Dieu Vous a donné Parce que Vous aurez toujours Les yeux Vers les autres Vous aurez toujours Tendance A regarder Qu'est-ce que Le voisin A acheté Qu'est-ce qu'il A mangé Chez lui Où est-ce Tu dis Les enfants De mon voisin Et ça va Vous torturer Pour rien Contente-toi De ce que Tu es pas Bon Sois dans La chose Pour ce que Dieu t'a donné Le même Qui t'a donné C'est lui Qui a aussi Donné A l'autre La chose Qui bloque Beaucoup Des gens Pour qu'ils Ne voient Pas la main De Dieu Dans leur vie C'est parce Qu'ils n'acceptent Pas De voir Ce que Dieu fait Dans la vie De l'autre Et la Bible Vous dit Si vous n'êtes Pas fidèles Dans ce qui Est à Autrui On ne vous Donnera Pas ce qui Est à vous C'est un passage Que vous connaissez Donc si Vous ne savez Pas apprécier Ce que Dieu fait Chez les autres Regardez Pour le talent Celui A qui On a donné Un Qui a eu Des rémords Dans son cœur Il a dit Je vais te garder Ton truc Là Quand tu viens Je vais te garder Mais Je vais te garder Quand tu es Je vais te garder Je vais te garder Et comme Il n'a pas été D'abord Réconnaissant Pour ce que Dieu a fait Pour lui Il ne voyait Que ce que Dieu avait Pour les autres Jésus Nous apprend Qu'on va Lui ravir Même le peu Qu'il avait Alors Beaucoup De chrétiens De nos jours Tombent Dans ce piège Là Du fait Premièrement Qu'ils n'apprécient Pas ce que Dieu leur donne Et deuxièmement Du fait Qui n'ont Dieu Que pour ce Que Dieu A fait Pour les autres Nous ne sommes Pas dans Un régime Socialiste Pour que Dieu nous donne A nous tous Les mêmes choses Même les Socialistes Eux-mêmes Qui ont voulu Corriger Dieu Ils ont échoué Avec leur Socialisme Ils voulaient Que tout le monde Aie le même Salaire Professeur Directeur Ministre Non Ça ne marche pas Comme ça Dieu ne nous a pas Fait Il a fait Des autres Qui sont Et dans Ces détails Et d'autres Qui sont De courte taille J'ai un frère Qui a pu me voir Il y a Quelques temps Dans l'église S'il est Dans la salle Pour que Dieu Le bénisse Qu'il écoute Bien C'est Je vais Il vient Me voir Il dit Il dit Je ne suis pas Très content De ma vie J'ai dit Qu'est-ce 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 Qu'il va Par mon frère Il dit Je suis Des courte taille Je lui ai dit Mon frère Ça fait quoi Il dit Je s'en faut Des temps De moi Je n'aime pas La paix Au fond de moi Je lui ai dit Oui mais Ça fait quoi Il me dit Pourquoi tu ne m'as Pas créé Mais augmenter Un tout petit peu Là Ou quand tu dis Augmenter Un tout petit peu Tu compares Avec Tu vois Tu as regardé Quelqu'un d'autre Qui est lancé Et tu veux Être comme lui Je peux continuer Maintenant écoute Mon thème D'aujourd'hui Je l'ai intitulé Je l'ai intitulé Comment Comment Montre-moi Maintenant Mon oeil Veut te voir C'est ça Voilà Prétenez ça Maintenant Mon oeil Veut te voir Je veux bien Et je vous encourage A voir Celui qui voit Il a une longueur d'avance Que celui qui ne voit pas Croyez-moi Celui qui voit A une longueur d'avance Que celui qui ne voit pas Je veux dire Mon oreille Il avait entendu Parler de toi Mais maintenant Mon oeil T'a vu Ça veut dire Jumbo C'est une dimension Qu'il n'avait pas Il entendait Parler de Dieu Mais maintenant Il a la capacité De voir Dieu Écoutez-moi Mon premier point Je vais vous aider Et à le comprendre Bien Je veux parler Sur Voir Comme Dieu Voir Voir Comme Dieu Voir Nous souffrons Aujourd'hui Parce que Nous ne dévélons pas La manière De voir Jésus dit Dans sa parole Faites attention A la manière De voir Faites attention A la manière Quand vous regardez Les choses Vous savez Vous pouvez me regarder Vous me regardez Vous voyez Ce que vous voulez Mais une autre personne Peut me regarder En me regardant Il voit autre chose Que ce que toi Tu n'as pas vu La vie Elle est comme ça Si tu vois Les choses De la même manière Que tout le monde Tu n'iras nulle part Il faut que tu arrives A commencer A voir les choses De manière Différent des autres Et à percevoir Ce que les autres N'ont pas vu Quand Job est arrivé À ce niveau-là Il a dit Maintenant J'ai grandi Dans mon oeil T'as vu J'avais longtemps Plusieurs fois Entendu parler de toi Mais aujourd'hui J'ai le privilège De te voir Regardez ce qui se passe Sur la résurrection De Jésus-Christ Jésus est mort Un certain Vendredi Et le dimanche matin Il y a eu trois maris Marie de Magdala Marie 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 Madeleine Elles sont allées Et la Marie Qui était La petite sœur À Lazare Elles sont allées Toutes les trois Avec des aromates Avec des fleurs Avec des choses Pour aller mettre Sur la tombe De Jésus-Christ Elles n'allaient pas voir Si les seigneurs Et ressuscités Elles allaient voir La tombe Et déposer Des fleurs Des aromates Arranger la tombe De leur maître Mais quand elles arrivent là Elles aperçoivent Un homme Dans le jardin Et elles posent La question à cet homme Où est-ce que vous avez mis Notre maître Parce que nous ne le voyons Plus dans la tombe Et le maître Les a répondu En disant C'est bien moi Et quand elles ont reconnu Que c'était lui Ils ont dit Raponi Ils voulaient aller Toucher le maître Et le maître leur a dit Non ne me touchez pas Parce que je ne suis pas Encore monté Auprès de mon père Mais allez voir mes frères Qui sont dans la chambre De hôte Là c'est moi qui ajoute Allez leur dire Que je dois les rencontrer Là n'est pas mon problème Quand elle est partie Elle arrive là où étaient Les disciples Les disciples Quand les femmes Leurs ont dit Que nous avons vu le Seigneur Les disciples Sont sortis Il y avait Pierre Il y avait Jean Ils ont commencé A courir Avec la hargne D'arriver le premier Et Jean est arrivé Le premier Puis Pierre Est arrivé aussi Mais vous savez quoi Ils n'ont rien vu Ils n'ont vu Que le tombeau Était vide Et ils n'ont pas vu Le Seigneur Où était le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur était là Parce que Marie Madeline L'avait vu là C'est au même instant C'est pas deux jours après C'est pas quatre heures après C'est au même moment Que Marie A vu Jésus Elle rentre vite Appeler les autres Et quand ils arrivent Ils voient Jésus Alors c'est pourquoi Je veux dire Je vais vous montrer Des choses Qui peuvent vous aider Parce que Vous soyez un peu De la race de Marie Que vous soyez capable De voir des choses Que tout le monde Ne peut pas voir Si vous commencez A voir les choses Que tout le monde Ne peut pas voir Comme je l'ai dit A mon introduction Ça vous donnera Une longueur De la race Quel que soit Le domaine Dans lequel vous évoluez Que vous soyez étudiant Que vous soyez Médecin Que vous soyez Commerçant Ou que vous soyez Homme des dieux Quel que soit Le domaine Tout le monde A besoin de voir C'est que tous les autres Vous savez même Quand on pose L'interrogation à l'école On peut poser une question Moi je me rappelle Parce que j'étais aussi Élève Étudiant Parfois on posait Des questions à l'école J'ai lu mon cours Mais je regarde La question Je ne me retrouve pas Dans le cours Je me posais la question Mais où est-ce Qu'on a parlé De ça Pendant que moi Je me posais la question Mais il y avait D'autres personnes Qui répondaient A cette question Parce qu'ils ont vu Ça dans le cours C'est que dans une même réalité D'autres peuvent voir C'est que toi Tu n'as pas vu Alors je veux Que le Seigneur Nous aide Dans cette église Surtout dans cette année De la capacitation Afin qu'ils nous rendent Tous capables De pouvoir voir Ce que tout le monde Nous voit Ça fera de nous Des hommes différents De tous les autres Et quand vous voyez Ce que les autres Ne voient pas Vous allez faire des choses Qu'ils vont vous imiter Ils ne comprendront pas Pourquoi vous réussissez Et pourquoi Ils sont en train D'échouer Et ils finiront par dire Vous devez avoir Des fétiches Et c'est souvent Ce que nous disions A l'école Lorsque c'est lui Qui avait toujours La réponse A toutes les questions Réussissées Nous qu'est-ce que nous disions Pourquoi Parce que lui Il voit Ce que nous Nous ne voyons pas Alors Quand je suis allé À l'université J'ai commencé A développer ça Autrement J'ai commencé A prier le Seigneur En disant Seigneur Vous qui êtes étudiant Élève Comprenez-vous Prenez votre Cahier Quand vous le lire Vous le prenez comme ça Vous dites Seigneur Je veux commencer A lire Parce que Demain ou après Demain Je réinterroge L'examen Je ne sais pas Là où le maître L'enseigne En poser des questions Mais toi Tu sais Alors je veux Que tu puisses m'aider Que je ne lise Que là où il va Poser des questions Et vous allez vous rendre compte Que vous allez Valir tous les goûts Vous allez juste lire Là où le Seigneur Va vous envoyer Et après Vous allez fermer Vous allez fournir Deux d'efforts Mais vous aurez Beaucoup de pourcentage Je vous dis C'est là Marche Tu ne me crois pas C'est ton problème Mais si tu me crois Essaye ça Tu me donneras raison Même dans le business Apala tu m'engia Bu business Tu m'engia Tu m'engia Tu m'engia Tu m'engia Dangule L'azaka Buenda Arrête Tu m'engia Pardon Arrête Tu m'engia Faut pas L'épose La question Ocho Muna Pendaka Lini Nime Lete Lini Bah Tu m'engia Ocho Tu retik L'entra On N'akwa Naki Abakime Mais si Dieu lui-même Te guide dans le choix Il t'ouvre les yeux Là où les yeux des autres Sont fermés Je te dis Mon frère et ma soeur Ta réussite Se trouve cachée là-bas Ton succès Se trouve cachée là-bas Tu feras des choses Que l'oeil n'a point de vue Que l'oreille n'a point de vue Qui ne sont jamais montées Au coeur de l'homme Mais que Dieu A réservé Uniquement A ceux Qu'il aime Réviens dans ta Bible Je vais te montrer Quelque chose Sur le livre De Corinthiens Là où il est dit Je crois Corinthiens 2 Là où il est dit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point de vue Des choses Je commence à te donner Des principes Différents Que Dieu Demontre des choses N'est-ce pas Je vais te montrer Le premier principe Vous y êtes Lisez-moi ces passages Vous l'avez lu Qu'est-ce qu'il dit C'est combien C'est deux Corinthiens Un Corinthien 2 Ça c'est parmi les passages Que j'aimais beaucoup Quand j'étais Converti Regardez vers la fin Des choses Qui ne sont pas montées Au coeur de l'homme Des choses Que Dieu A préparé Pour ceux Qui l'aiment Pour ceux Que Dieu Aime Ou bien Pour ceux Qui aiment Dieu Parce qu'il y a Deux Compréhensions Pour ceux Que Dieu Aime Et pour ceux Qui aiment Dieu De quoi Est-il Question Ici Hein Pour ceux Qui aiment Prémiers Principes Vous voulez Que Dieu Vous donne Des choses Que l'on n'a Pas aimé Des choses Que l'on n'a Pas entendue Des choses Qui ne sont Jamais montées Au coeur De l'homme Aimer Dieu Parce que Ce sont Des choses Que Dieu A préparé Pour ceux Là Qui l'aiment Lui Parce que De nos jours Le problème Que nous avons C'est lequel Nous avons Tellement Oublié L'importance De la vie De chrétien Que le chrétien Est devenu Comme le païen A la recherche Du bonheur A la recherche Du bien-être A la recherche Du succès Sans savoir Que le bonheur Mais le succès A un donateur Il y a quelqu'un Qui donne ces choses La Bible dit Tu grâce Excellente Et ton don parfait Viens d'en haut Tu perds des lumières Dès qu'il n'existe Aucun changement Aucune ombre De variations Vous ne pouvez avoir Une grâce excellente Et un don parfait Si Dieu ne vous l'a pas donné Alors arrêtez de chercher A vous M'inir De connaissances Livresques De connaissances Expérimentales Non Cherchez par contre A créer Une certaine intimité Un amour Prouvez que vous aimez Dieu Point de barre Premier point Prouvez seulement Que vous aimez Dieu Parce qu'il y a des choses Que Dieu a déjà réservées Uniquement A ceux-là Qui dans ce monde ici Vont faire preuve De l'aimer Sois capable De prouver A Dieu Que tu l'aimes Sois capable De monter A Dieu Que ta vie Ton travail Tous les restes C'est en deuxième position Celui qui prend La première place Et Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Je me dis J'avais entendu parler Vous entendez parler De Jésus Mais vos vies Ne changent pas Vous n'allez pas Voir Parce que quelqu'un Comme Job Prenons-le Un petit peu Job Malgré tout Ce qu'il a traversé Au point Où il y a même Certains théologiens Qui doutent Que l'histoire De Job Sois vraie Il y a une école Théologique Qui dit Non non C'était juste Comme une parabole Ils ne croient pas Qu'un homme Soit à mesure De souffrir Comme Job Un homme intègre Un homme Qui craignait Dieu Un homme En qui On ne peut pas Trouver le mal Et c'est Dieu Lui-même Qui le vante Qui le glorifie Devant Satan L'acquisateur Des hommes Toi si seulement Satan Avec Dieu Dieu prend ton nom Il met entre lui Et Satan Et Satan Commence à déballer Ton histoire Tu ne tiendras pas Mais Job Tiens Et Satan Dit Non c'est d'une manière Désintéressée Que Dieu te sert Non c'est parce que Tu l'as béni C'est parce que Tu lui as donné Tout ce qu'il a Dieu dit Non 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 Je connais mes enfants Je sais qu'il y a des gens Qui m'aiment Parce que je leur ai donné Des choses Mais je sais qu'il y a aussi D'autres Même si je ne leur donne rien Ils m'aiment toujours Et c'est comme ça Il dit Allez prendre Tout ce que vous estimez Que c'est à cause De ça que Job Ils sont allés Ils ont tout pris Mais Job dit Je suis sorti nu Du sein de ma mère Je vais rentrer nu Dans le sein de la terre Tout ce que j'ai reçu C'est Dieu qui m'a donné S'il lui plaît De reprendre ça A lui la gloire A lui la gloire Combien peuvent dire ça ? Écoute nos prières Ça c'est quelle prière ça ? Ça c'est quelle prière ? Dieu est souverain Estimez-vous Ça c'est le deuxième point D'abord Aimez Dieu De tout votre cœur C'est même le premier commande Aimez-le de toute votre force Aimez-le de tout votre cœur De toute votre âme Aimez Dieu Et tous les problèmes Que vous voyez autour de vous Ce sont des épreuves Dieu veut vérifier Si vous l'aimez lui Ou bien vous aimez Ce qu'il vous donne Il est spécialiste C'est son domaine Vous ne connaissez pas Ces choses-là Il les maîtrise bien C'est un domaine 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 C'est ça la vérité Quelqu'un m'a donné un bon amen Alors Le deuxième point Je vais terminer par là Peut-être pour raconter Le deuxième point Qui fait que nous puissions Voir des choses Que nous ne pouvions pas Voir autrefois Ou que les hommes ne voient pas Que nous soyons Les seuls Qui les voyons Et je vous rappelle encore C'est lui qui voit Ce que tout le monde ne voit pas Il a une longueur d'avance Sur tout le monde Tu veux être leader Dans ton domaine N'est-ce pas Tu veux être Mopao Dans un domaine N'est-ce pas Mais pour être Mopao Dans un domaine Il faut que toi Tu vois des choses Que tout le monde Ne voit pas Premier point Aimes-tu De tout ton cœur De tout ton âme Et de toutes tes forces Comme il s'agit Il y a des problèmes Je m'excuse Il y a des Quand est-ce que Tu vas montrer Que tu es un Dieu Vous voulez qu'il pique tout Ce sont des petites choses Comme ça Que Dieu vous donne Pour vous évaluer Pour regarder l'amour Que vous avez pour lui Que je vous dis Dieu parle tantôt D'une manière Tantôt D'une autre Vous entendez ça ? La deuxième chose qui va faire que Dieu vous révèle des choses que vous n'avez jamais vues, des choses que vous n'avez jamais apportées. Il faut que chacun de vous, à partir du matin, qu'il apprenne à ne vivre comme pour Dieu. Là c'est difficile. Ma soeur, mon frère, penses-tu que tu es venu dans ce monde par toi-même ou par la volonté de tes parents? Et que le souffle de vie que tu as là, tu sais gérer ça. Moi-même, d'ailleurs, quand je dors, je n'entends même pas ce que c'est fait dehors. C'est le matin que ma femme va me raconter. J'ai piqué balle, je piqué balle quand il s'agit de dormir, moi j'ai dormi. Et puis quand je suis en train de vous dire, vous avez déjà 5 ou 6 heures. Mais qu'est-ce qui a fait que je sois là encore ce jour-là? Qu'est-ce qui a fait que je me réveille ce jour-là? Qu'est-ce qui a fait que je sois en bonne santé? Et que je sois capable de m'étenir devant vous. Qui est-ce qui est derrière tout ça? Est-ce que vous savez, il y a des médecins ici, est-ce que vous savez qu'un petit accident va se guider? Ça veut dire, dans tes mains, s'il ne s'en fait un accident, dès quelques secondes, tout commence à marcher, quelques secondes, pas d'une heure. Et maintenant, accident cardio-masculaire, il y a des accidents, attendez un accident, il n'y a pas d'un accident en motocard, il n'y a pas d'une minute. Et moi, la seconde, il y a des coupes, il y a des camions, bam, on a échoué, l'accident a fait, il ne s'est passé combien de temps. Quel est-ce qui m'a dégâillé l'accident? Il y a eu 7 ans, 10 ans, tu as eu pour rétablir quelque chose qui s'est passé dans une seconde. Il en est de même avec notre circulation sanguine. Dans notre corps, il y a aussi des avenues. Je sais qu'à s'il n'y a pas d'un moment. Mais si, la décimétrie est quoi? Qui passe là-bas? C'est mon sang. Pourquoi il y a des pannes d'eau? Il y a des choues, il y a des rèves. Pourquoi il y a des fois que je me connaisse? Vous pensez à ce qu'il y a des fois que je me connaisse? C'est le mouvement du sang. C'est le sang qui me fait faire ça. Parlez-nous, vous êtes francis, vous êtes francis, vous êtes naïve. Vous êtes, vous voyez, d'ailleurs, quand on a une chaise, on a une chaise, quand on a une chaise, vous êtes en train de me dire, maintenant, imagine-toi, combien d'accidents tu peux créer? Mais il y a certainement quelqu'un qui est là en train de vérifier, fait rouge, fait vert, non, personne, mais si moi je vis, si je vis, pour qui dois-je donner ma vie? Dites-moi, à qui est-ce que je dois donner ma vie? C'est ça qui manque à nos chrétiens, la reconnaissance. Si je vis, c'est comme ça que Paul, ayant compris ces choses, il dit, ainsi moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a compris ça. Alors tu dois comprendre mon frère, je ne veux pas t'abrutir, je ne veux pas te rendre inéthique dans la société. Je veux justement que tu comprennes un principe qui peut changer totalement ta vie. Quand Dieu sait que tu t'es disponible, pour lui, tu es là pour lui. Tu t'oublies toi-même pour lui. Et là il vient te faire voir des choses que les autres ne voient pas. Il devient, toi tu es à moi, toi, toi et moi, non, toi tu es à moi. Regarde ici. Rappelez-vous, Aga, chassée par Sarah, elle se retrouve dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Le peu d'eau qu'Abraham lui avait donné vient de terminer. Aga prend Ismaël, son fils unique. Elle va le jeter loin en se disant, je ne veux pas voir mon fils mourir sous mes yeux. Elle va là-bas. Elle attend sa mort à elle. Elle attend aussi l'amour de l'enfant. Et puis, Dieu est venu. Parce que cette femme était une femme très obéissante. Les gens ne connaissent pas ça. Cette femme a accepté de sortir avec le mari de sa maîtresse. Sur instruction de sa maîtresse. Elle pouvait dire, « Eh, 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 mon fils, c'est un mari de sa maîtresse. Et puis, c'est un mari qui a été 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 avec son ami. » Elle pouvait réfléchir et réfuser. Mais elle, elle est allée avec ses vieux papas. Et ses vieux papas l'a engrossée. Et puis, le jour où m'a dit, c'était un mari de maîtresse. J'y suis et j'y reste quand même. Je n'ai pas de problème. « Sara, il n'y a pas de problème. » Je n'ai pas de problème à ce moment-là. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. C'est la même chose. J'ai l'impression que le mari de chez elle en colère. Et elle me a accepté. Elle a laissé son mari Avec lequel elle a fait son enfant Avant même que Sarah ne puisse avoir d'enfant Elle est partie Fuir loin de sa maîtresse Et Dieu a vu cela Et Dieu est venu vers elle Et Sarah Regarde à où elle est Là-bas même où elle était Il y avait une source d'eau Mais Sarah ne laissait pas Il fallait que Dieu lui révèle Et si moi j'étais Sarah Je ne sais pas ce qu'elle en a fait Si moi j'étais Sarah J'ai trouvé une mining J'ai trouvé une entreprise J'ai trouvé une société dans le désert Papa, tu as de l'eau dans le désert Tu vois comment Dieu peut te donner du business Gratuitement comme ça Gratuitement On n'a pas de business Nous devons être là pour Dieu J'ai fini Regardez cette femme Cette femme n'avait pas Cette vieille dame Qui n'avait pas beaucoup de moyens Elle est allée prendre quelques mois Pour aller préparer pour son enfant Parce qu'elle n'avait que très peu d'huile Et très peu de farine Elle voulait juste faire un cadeau Et elle était sûre Qu'à cause de la sécheresse Je ne pourrais plus survivre Parce que je ne sais pas où Est-ce que je peux encore trouver la culture Donc ma vie est limitée Je vais mourir bientôt Elle a vu un papa Un vieillard qui vient Qui se présente au nom de Eli, le prophète des dieux Elle me dit Ok prophète Est-ce que tu peux avoir quelque chose à manger ? Non Il dit Quand il est passé Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Elle n'a pas de soucis Il n'y a 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 pas de soucis Le profet dit, le profet dit, «Done m'an Обé ». Il est possible de vous. Il a dit, «Mais qui vous répondez. On n'a pas eu loin d'avoir un profet. J'adore. J'espère que vous. J'espère que vous, vous est à dire maïsha. Vous, mon fils, il n'y a pas de venir. J'espère que vous allez bien tout le temps. les yeux fermés. Parce que elle a fait quelque chose qui a montré que sa vie importait plus. La vie de son enfant importait plus. Mais la vie de l'homme de Dieu était plus importante. C'est pourquoi je vous ai dit, ce que toi tu peux voir à moi, ce n'est pas ce que l'autre peut voir à moi. Si lui peut me réfugiser et ne pas me donner, mais l'autre, ce qu'elle voit à moi, ça peut le pousser à venir donner ce que toi tu n'as pas donné. Mais, alors c'est comme ça qu'elle a donné cette nourriture. Alors, Dieu, Dieu a mangé. Il est parté dans sa maison. Il n'y avait ni farine qui était délée, ni l'huile qui était délée. Maintenant, le temps de la crise. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous manquons par désobéissance, par vouloir trop vivre pour nous-mêmes et de refuser de vivre sous l'obéissance. du Christ. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier les seuls. Et je vais vouloir que vous puissiez vous tenir des bourses afin que nous puissions prier. D'abord, pour les deux premiers points. Le mercredi, on va développer les autres premiers points et on va faire une prière qui nous permettra que nous puissions commencer à voir. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est que les gens commencent à voir. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, je vais voir quelque chose. Il te manque quelque chose. Tu vas voir ça. Et dès que tu as vu ça, c'est fini. Tu vas faire quoi? Oui, moi je crois. Je crois que tu vas voir. Tu vas voir, je te dis. Je vous ai déjà dit que moi je ne parle pas des choses que je n'ai pas mal expérimentées. N'est-ce pas? Je vous en parlerai peut-être en profondeur. Chaque fois que Dieu m'a montré quelque chose, que j'ai fait cette chose-là, les résultats sont impeccables. Mais quand moi je veux faire par expérience, par orguer, les résultats sont médiocres. les pitoyables. Donc je ne veux pas des choses que je comprends qui peuvent changer et réconcilier votre vie. Vous pouvez vivre dans ce moment où tout le monde pleure. Mais vous, vous ne pleurez pas. Parce que vous, vous avez les yeux. Vous, vous voyez ce que tout le monde ne voit pas. Dans le désert, même l'eau, Dieu peut faire jaillir de l'eau. Dieu peut faire jaillir de l'eau dans le désert. Aïna ma théorie où le monde ou Agar n'est-il le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'a fait avec Agar, il est disposé à le faire avec quelqu'un dans cette salle. Il est disposé à le faire avec quelqu'un. Alors je veux que tu pries en disant Seigneur, si Job a vu alors qu'avant il ne faisait qu'entendre, moi aussi donc je peux voir. N'est-ce pas vrai? Si Job a vu après avoir beaucoup entendu sans avoir vu, mais après il a vu, moi aussi j'ai vu. D'ailleurs, si vous regardez dans la vie de Job, les deux éléments sont là. Les deux éléments sont là. Job aimait Dieu plus que sa propre vie. Job aimait Dieu plus que sa propre vie. Job était disposé à perdre au profit de Dieu. Il savait qu'il ne dépendait. Sa femme est venue lui dire maudit Dieu et meurt. Il a dit insensé. Je ne peux pas maudire Dieu. Je suis un un matériel didactique entre ses mains. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas vous le faire. Vous savez ce qui est un matériel didactique. Vous voyez quand je suis fondée comme quelqu'un il a dit à quelqu'un qui m'a fait pour expliquer à tout je vais comprendre bien ce qui est matériel didactique. C'est que nous, 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 Moi, j'ai dit ça à Dieu. Dans ma insuffisance, il y a un matériel didactique. Dans ma faiblesse, il y a un matériel didactique. Dans ma chute, dans ma défaite, il y a un matériel didactique. Parce que nous lui appartons. Priez. 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 ça ce sont des requêtes de la vie n'est-ce pas ce sont des requêtes de la vie je t'ai fait une introduction mais continue à prier comme ça tous les jours de ta vie je suis comme l'argile entre les mains du potier l'argile ne peut pas résister au potier comment on va reprendre deuxième prière je veux que dise Seigneur m'aidez la dans mon coeur un instant m'aidez la mort dans mon coeur dans mon coeur dans mon coeur si tu aimes Dieu tu vas aimer les hommes mais si tu n'aimes pas Dieu tu auras des problèmes beaucoup de problèmes avec les hommes tu vas faire semblant des mains Dieu tu n'aimes pas la vie me dit comment on peut dire que j'aime Dieu alors que tu es les hommes que Dieu a fait à son image Jésus parle à Pierre Simon Pierre mon fils de Jésus m'aimes Dieu plus que d'elle-même ceux-ci écoute la question qu'il pose à Pierre avant de lui laisser l'église je ne peux pas manger quelque chose d'impur Dieu dit ne déclare pas un peu c'est que moi Dieu j'ai déclare parce que Dieu a vu que Pierre a répondu au premier cri Pierre Pierre m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci notre deuxième prière c'est m'aimes-t'o c'est m'aimes-t'o l'église c'est m'aimes-t'o m'aimes-t'o D'accord, priez de Seigneur. J'ai ma forteresse, ça, c'est ton deuxième sujet de prière de la vie. J'ai dit de quoi ? Je t'ai donné deux sujets de prière de la vie. C'est de nous. Matéla et Didatique, que j'aime Dieu plus que nous autres. C'est la question que Jésus a posée à Dieu, même Dieu plus que ceux-ci. Je t'ai donné une vie à toi. On va prier, Seigneur, lève ta main droite. L'ère, nous sommes arrivés à la main. Je bénis tous les plus. Je bénis leur chemin. Je veux que tu les assistes. Ce qu'ils ont entendu aujourd'hui, je veux que tu les prépares. Maintenant qu'ils nous voient, ils nous voient, effectivement, que l'évangile est vivant. Que l'évangile n'est pas infable. Que la parole de Dieu est capable de transformer notre vie. Et de faire en sorte que le témoignage est donné, donne des leçons à plusieurs. Que ceux qui étaient en train de les distraire dans l'attraction des choses de ce monde, cessent maintenant. Et que leur cœur soit penché vers toi. Et définitivement vers toi. Et qu'eux-mêmes, à partir de maintenant, qu'ils deviennent des matériels entre eux-mêmes, comme la gigantique de Dieu. Je les bénis au nom de Jésus. Allons en paix et que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche, de 7h juste à 10h juste pour le premier service, et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire, dans la commune Kampemba à Louboubachi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada